On parle du dossier de l'eau, Cédric. Avec la fin des auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'eau, justement, avec nous pour en parler, Mathilde Panneau, la députée qui est présidente de cette commission d'enquête parlementaire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu beaucoup de personnes. Que retenez-vous ? Alors, effectivement, la commission d'enquête qui avait été lancée par la France Insoumise a dévasté en Guadeloupe une trentaine d'heures d'auditions, 65 personnes qui ont été auditionnées. Et je crois qu'une des premières choses qui ressort de ces auditions, c'est une urgence temporelle à agir sur la question de l'eau, non seulement parce que toute une partie de la population guadeloupéenne a son droit à l'eau bafouée, ce qui est inacceptable en France en 2021, mais aussi et surtout parce que sur la question de l'assainissement, et bien là, il y a des risques sanitaires avérés et que si on ne met pas un plan d'urgence sur la question de l'eau potable et de l'assainissement, comme nous l'a dit un des auditionnés, qui est quelqu'un qui travaille pour l'État, si on ne fait rien, dans 10 ans, il n'y aura plus aucun point de baignade en Guadeloupe. Donc je crois qu'une des choses qui ressort, c'est l'urgence temporelle à agir et notamment, il va falloir arrêter que les différents acteurs entre eux se jettent la responsabilité et les compétences. Et qu'enfin, des actes soient pris, et notamment un plan d'investissement d'urgence sur lequel, je crois, l'État devrait être à la manœuvre pour mettre l'argent. Alors justement, lorsque, à l'annonce de cette commission d'enquête parlementaire, beaucoup de personnes ont réagi en se disant que ça va être encore des auditions de plus. La suite, ça va être quoi ? Que peut-on attendre justement de concret ? Alors la suite, c'est des premières recommandations que nous allons faire sur la Guadeloupe, mais un rapport que nous rendrons le 15 juillet. À partir de ce rapport, dans ce rapport, nous ferons des recommandations. Je vous l'ai dit, nous avons passé plus d'un tiers du temps en Outre-mer et plus d'un quart de nos auditions de cette commission d'enquête sur l'eau en Guadeloupe. Donc il y aura bien évidemment beaucoup de préconisations sur la question de la Guadeloupe, que ce soit sur le plan d'investissement massif, que ce soit sur les factures exorbitantes que je crois qu'il faut évidemment annuler, que ce soit sur la cartographie du chlordécone qui n'est toujours pas faite, ou le fait que la dépollution de l'eau et des terres soit beaucoup accélérée, sur l'indemnisation des victimes aussi, ce qui n'est pas sans lien avec l'eau. Que ce soit sur le fait que, moi, en tout cas, je crois très fortement à des gestions directes de l'eau pour ne pas qu'on recommence de nouveau avec une multinationale qui se gave, des élus qui sont défaillants et finalement une situation qui recommence. Eh bien donc, toutes ces recommandations seront dans ce rapport. Et ensuite, eh bien nous mènerons le rapport de force pour que ces recommandations aient derrière des actes. Et je crois qu'avec cela, nous serons unis avec le rapporteur pour les porter auprès du gouvernement et du président. Alors, vous nous avez dit 30 heures d'audition, ça fait quand même beaucoup, même si le dossier, on le sait, est sensible. Avez-vous été surprise par ce que vous avez entendu ? Oui, je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous avons créé la commission d'enquête, c'était évidemment de relayer les alertes que nous avions de la part des citoyens, des associations, des collectifs. Mais la situation est encore pire que ce que on nous avait raconté. Donc oui, on ne peut être que surpris que dans notre pays, dans notre République sociale, il y ait des enfants qui ratent en moyenne l'école un mois et demi par an parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'école. On ne peut être que surpris et choqué que des gens n'aient pas du tout d'eau au robinet ou n'en aient pas depuis trois ans ou n'en aient pas tous les deux jours. Oui, évidemment que c'est choquant. Et je crois que si on n'était pas choqué, on aurait perdu une part d'humanité. Mais je crois aussi que, pour le coup, à partir d'une situation catastrophique et d'un scandale tel que celui qui se passe en Guadeloupe, eh bien la Guadeloupe pourrait aussi être un exemple pour le pays entier sur comment est-ce qu'on garantit le droit à l'eau dans un territoire. Et moi, je crois très fortement au fait que nous devons réaffirmer que ce droit à l'eau qui a été reconnu en 2010 doit être inscrit dans notre Constitution, que nous devons avoir les premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie et une suppression de l'abonnement, donc les premiers mètres cubes d'eau gratuits et une suppression de l'abonnement. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je crois que ce n'est pas la même chose d'avoir de l'eau pour boire, pour manger, pour faire la cuisine, que pour du confort, on va appeler ça pour rentrer à une piscine, ou pour avoir des usages économiques, et qu'on pourrait différencier les tarifs de l'eau en disant que si l'on veut vraiment garantir ce droit à l'eau, eh bien il faut ces premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie, gratuits, et supprimer la barrière à l'entrée, c'est-à-dire l'abonnement. Mais est-ce que c'est compatible, la réponse à l'urgence sanitaire en Guadeloupe, au fait de régler le problème sur la durée ? Bien sûr, bien sûr que c'est compatible. Moi je pense que, vous savez, ici on a rencontré beaucoup de professionnels de l'eau qui connaissent très bien leur métier. Nous avons ici en Guadeloupe des gens qui connaissent très bien leur métier. Une mobilisation extrêmement forte qui pourrait être faite autour de ces questions, qui pourrait créer de l'emploi en Guadeloupe. et évidemment qu'on peut réussir à remettre à niveau un réseau pour 400 000 personnes. Évidemment. Très bien. Donc oui, je pense qu'il y a une question temporelle d'urgence, c'est-à-dire de dire on sort les financements, on fait la formation des gens pour que très rapidement les gens puissent retrouver leur droit à l'eau garantie. Et ensuite, il faut évidemment mettre en place des règles pour que plus jamais ça ne puisse recommencer. Et cela se fait en deux temps. Très bien. Mais c'est évidemment compatible. Et je crois que, oui, nous pouvons, sans gaspiller de l'eau tel qu'on le fait, nous pouvons, sans gaspiller de l'argent public, faire en sorte que tout le monde ait de l'eau en Guadeloupe et créer des emplois qui seront durables et fortement utiles pour l'intérêt général. Merci à vous, Mathilde Panneau, d'avoir ce matin répondu en direct à nos questions. On rappelle que vous êtes la présidente de la commission d'enquête parlementaire sur l'eau qui a procédé à pas moins de 30 heures d'audition en Guadeloupe. Merci. 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 Merci.